Nya ha ha ! Bonjour tout le monde, c'est Logereux, on se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo sur Astronir. Désolé du retard entre les épisodes mais j'ai eu un taf de dingue en ce moment, si vous voulez tout savoir, là j'enregistre alors que je rentre d'un boulot de nuit et j'ai bu trop de café, j'arrive pas à roupiller. Donc on va voir ce que ça donne, si au bout d'un moment je commence à faire le zombie et être décousu dans ma tête, je mettrai en pause et je reprendrai l'enregistrement plus tard, mais pour le moment j'ai pas sommeil, on y va, on est des gueudins. Quoi de neuf ? Depuis la dernière vidéo, nouvelle version de l'Early Access, version 0.900, ça a rajouté des nouveaux trucs à découvrir dans l'environnement, j'en ai trouvé quelques-uns là juste en lançant le jeu en vous attendant. Ça a aussi ajouté un nouvel objet qu'on va sûrement construire sur notre projet de base mobile et évidemment il y a une tempête qui arrive en début d'épisode parce que pourquoi ne pas commencer par un temps mort ? Je vous la fais courte, j'ai commencé à, enfin j'ai continué de construire les grands rovers, d'ailleurs, tada, il y en a trois là, un là et un ici, et vous avez vu j'ai fait un module de stockage extra grand sur celui-là, il va falloir que j'aille me mettre à l'abri sinon je vais crever. Donc j'ai fait un module de stockage extra grand, on peut les faire tenir sur un grand rover, ce qui est quand même drôlement chouette. Je crois que je vous retrouve après la tempête, ça sera plus simple. Bien, comme je le disais avant cette saloperie de tempête, j'ai continué notre projet de base mobile, j'ai réussi à en connecter que quatre maximum. Il me semblait que c'était cinq, peut-être que ça a été changé dans la mise à jour, ou peut-être que je suis une brêle. Les paris sont ouverts, on peut toujours essayer, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour le moment, moi j'ai réussi à en brancher que quatre. Voilà, je sais qu'il y en aura un déjà qui sera occupé par ce stockage géant, je veux aussi un stockage moyen, ça c'est sûr, pour pouvoir mettre les objets de recherche, voilà. Et après il va me falloir les modules de base, et alors là je suis embêté parce que si je peux avoir que quatre trucs, bah c'est pas foufou quoi, c'est vraiment pas foufou. J'ai déjà construit une salle de recherche, qu'on va tout de suite poser sur un de nos châssis. Ok, c'était bizarre mais c'est fait. De ce côté, je vais vouloir donc un stockage grand, tout à fait. Pof. Ah ah, je suis content, ça avance enfin ce projet de base mobile, depuis le temps que je dis, il faut qu'on fasse ça, ça va être cool. Donc, une fonderie, obligatoire ça, à mon avis en tout cas. Tiens, là, et si je bouge ça ? Non, ça bouge pas, d'accord. Intéressant. Et si ? Non, je peux pas le remballer. Non. Ah, une fois que c'est installé, c'est installé, faut pas faire l'andouille. Effectivement, faut pas faire l'andouille. J'ai une fonderie et une station de recherche. Ah, mais merde, moi je voulais pouvoir éventuellement la virer, la station de recherche. Mais je peux pas. Ah ouais, c'est chaud, ça. J'étais persuadé qu'on pouvait. Ça change un peu mes plans, ça. Je voulais un treuil aussi, mais ça, il faudra que je réfléchisse bien à où le foutre. On va faire l'essai, hein. Écoutez, je vais construire à peu près la base que j'avais en tête. Et on verra bien après comment ça tourne. Voilà, avec ça, je pourrais construire des plateformes et d'autres bricoles. Ça sera très bien. Ah, bordel. Je fais de la merde ! Alors déjà, je peux vous garantir que cette idée, même si elle paraît brillante, elle sera pas maniable, hein. Oh la vache ! Mais alors, pas maniable du tout. Il est hors de question de s'aventurer dans le moindre souterrain avec ce truc. Et ça sera peut-être un problème. Je crois qu'il y a plein de défauts dans mon plan. Au secours, aidez-moi. Mon treuil, lui, je vais le bouger. Tout ce que je veux là, c'est les relier. Super. Ici, je veux le treuil. Parce que j'ai une idée. J'ai une idée depuis un petit moment, déjà. Depuis que j'ai essayé le mini-rover. Et depuis que j'ai cette idée de base mobile. Viens là. Viens là, mon petit. Voilà. J'ai encore jamais essayé le treuil, mais... A priori. Je peux m'en servir pour ça. Et remorquer mon mini-rover. Ah si, ça marche, je suis trop contre. Je vais juste reculer un peu pour pouvoir éviter celui-là. Vas-y. Ah, ça marche ! Génial ! Plus rien ne peut nous arrêter ! Je m'emballe peut-être un peu, non ? Ouais, je crois que je m'emballe un peu. Ah ! Eh ben voilà, ça tombe très bien, ça. Voilà, ici. Un des trucs que rajoute la nouvelle mise à jour. Des espèces de petites fermes solaires abandonnées. Mais c'est ça qu'il va me falloir. La déchiqueteuse. Je suis con. Putain, alors je réfléchis. Parce qu'en fait, la mise à jour a aussi offert une nouvelle structure qui permet de déchiqueter des débris. Voilà. Et en fait, avec ça... Bon bah déjà, là, j'ai un panneau solaire gratis. Très honnêtement, on ne va pas s'en priver. On va le foutre par là, mettons. Pouf ! Une petite... Truc solaire, pareil. On ne va pas s'en priver. Truc solaire. Le mec n'est pas foutu de se rappeler de... du mot générateur. C'est quand même grave. Ça, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas gratuit. Enfin, si. Bon, vous m'avez compris. Bref, ça ne coûte pas grand-chose, je les prends. Là, j'ai des débris. Mais les débris, je ne peux pas les foutre où que ce soit. Non, il faudrait les foutre directement dans la broyeuse. Alors, d'ailleurs, c'est vrai, ça ? Depuis tout ce temps, j'ai quand même pas mal de points de recherche accumulés. Broyeur moyen. Débloqué. Grand broyeur. Débloqué. Ça vaut peut-être le coup de partir à l'aventure, mais si c'est partir chercher des... des trucs à rechercher, c'est peut-être plus la peine, en fait. Je suis en train de voir que j'ai tellement de points de recherche accumulés qu'il ne va plus rien me rester à rechercher. Là, je ne regarde même pas. Dès qu'il reste un truc blanc, je le fais. Poum. Poum. Je crois que ça s'est fait. Tout ça, c'est fait. Ouais. Ici, eh ben, pouf. Pouf. Ah, non. Il me manque encore un peu de points de recherche. Bon, ben, c'est bien. Ça justifiera notre promenade. Et là... Il me reste aussi des trucs. Cool. Il faut partir pour rien avec une station de recherche. Bien. Nous avons deux balises de prêtes. On va essayer d'en laisser derrière nous au fur et à mesure pour pouvoir éventuellement retrouver notre chemin. Mais maintenant, c'est l'heure de l'aventure. C'est l'heure de l'excitation et de la nouveauté. C'est l'heure d'aller explorer le vaste monde et de faire le tour de la planète. Nom de Dieu. On est parti. De quel côté on veut aller, d'ailleurs ? Ça, c'est une bonne question. Vous savez quoi ? De ce côté-là... Non. On va prendre un des points cardinaux et on va s'y tenir. Partons au sud. Partons droit au sud et on reviendra par le nord. Ça vous va ? Je vais prendre ça, votre absence de réponse dû au fait que vous n'êtes pas là, pour un oui. Et je dis que ça vous va. Donc on part. Va pour le sud, l'ami. Au revoir, la base. Je t'aimais bien. Je te retrouverai peut-être un jour. mon pauvre petit module qui... Balader à gauche, à droite comme... Ah, mais merde ! Je suis con ou quoi ? J'ai oublié la déchiqueteuse. Hashtag roi des cons ! C'est encore un machin qu'on ne pourra pas bouger, jamais de la vie, mais écoutez, on verra bien. On verra bien. J'ai quand même envie d'essayer. Ce coup-ci, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Ça va être le départ vers l'aventure. On a dit qu'on partait au sud. Donc par là. Eh bien, mes chers amis, il est temps d'y aller. Je ne sais pas ce qu'on trouvera par là. L'aventure, le risque, la passion. Non, pardon. La passion. Nous verrons bien. Nous fabriquons un pont. Tout à fait. Même pas peur. L'aventure. Ne regarde pas derrière, tout va bien. Ne regarde pas derrière, tout va bien. Tout va bien. C'est super. Je voudrais déjà essayer quelque chose. Est-ce que le projet est viable ? Est-ce que je peux faire des recherches tout en me déplaçant ? Ça a l'air d'aller. Génial. Vous savez quoi ? Je vais commencer à baliser mon parcours parce que sinon, je sens que c'est foutu pour retrouver la base. Une couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Le rouge. Ce sera la couleur de notre petit tour du monde. On verra bien si on arrive à filer droit. Ça a déjà l'air mal parti. Le sud. On a dit par là-bas. Allons voir. La recherche est terminée. Déjà. Super. Bon, ça pompe quand même quand ça recherche. Ça serait mieux de le faire deux jours. On va contourner la montagne de ce côté. Déjà ? Non, mais tu te fous de ma gueule. Ah ouais, quand même. Quand même. C'est... C'est pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas brillant. Alors, attendez. Ce que je peux faire, moi, c'est laisser une balise. Ouais. Et partir explorer un peu autour, voir s'il y a des choses qui veillent la peine en attendant que le jour se lève. Voilà. En plus, c'est très bien. Je suis à côté d'une montagne. Je réussirai peut-être à trouver un endroit où la vue permet d'en savoir plus. Oula. On va éviter de tomber là-dedans pour pas mourir, en fait. Est-ce que c'est possible ? Il est impayable, ce truc. Et grimpe. Tu peux le faire, mon petit rover. Tu peux. T'es comme Curiosity, en fait. Voilà. Ah, tu... En tournant un tout petit peu, tu grappilles du braquage et hop, ça passe, quoi. Alors, par là, je ne vois rien. Par là, rien non plus. On redescend. Toujours se lèvent. Les batteries vont se charger, normalement. Allez. Allez, bonhomme. Oui ! Oh, la vache. Cascade. Putain, il est trop bien, ce truc. Elle est un peu en éclaireur de ce côté aussi. Juste histoire de voir. Sinon, on continuera à tracer tout droit s'il n'y a rien de chouette. Ah, bah tiens, voyez-vous ça. Kezako. Une petite éolienne et des débris. Ah, bah parfait. On va essayer de voir comment ça marche. Alors, ces débris. Je dois pouvoir les foutre. Là-dedans. Ok. Mais ça ne me dit pas... Ah, petit à petit, ça va faire un slot. D'accord. Ok, ok. Ah ouais. Ça, ça pourrait carrément, mais dans la grande, quoi. Ouais, là, ça ne voudra pas. J'en ai pas besoin de celle-là. Allez. 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 J'attends, moi. Oh la vache, ouais. Ça rapporte beaucoup plus de bousillés des trucs encore en état. Ça rétrécit, ça rétrécit, ça rétrécit. Ah 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 ah. Sois détruit. Ah 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 ah. Ça m'amuse. On va essayer d'aller par là. Je vois encore ma balise. Oh putain. Alors, c'est bien la broyeuse, mais... Ça fait trop de bruit. Je vais essayer de la mettre en fin de... Ouais, en fin de wagon, ce serait mieux. Ouais, lui est l'éolienne, là, qui fait un boucan pas possible. On va s'en débarrasser en fin de... De convoi. Toto. Viens par ici. Wow. Amusant, mais ça ne m'arrange pas. Voilà. Ouais, je t'avais bien vu fonctionner. Je suis désolé, hein, de ce petit moment réajustement de remorque, mais... Je pense que même pour vous, ça va être très chiant à écouter, en fait. Tout ce bazar sans arrêt. Clinc, 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 plus la broyeuse. Il y en a marre, quoi. Ok, on est reparti. Vous savez quoi ? On va voir si ce machin peut escalader quelque chose. Allez, grimpe, mon gros, grimpe. Tu peux le faire, j'en suis sûr. T'es cul de merde. Bon. Oh, la vache. Vous la sentez, la mission de terrassement à la con, là ? Je me suis décidé. On va creuser à travers la montagne. Je pense que c'est comme ça qu'on va terminer cet épisode. Ce premier épisode de Grande Vadrouille. Par un petit montage en accéléré ou en jump cut. qui vous montrera comment l'homme dompte la montagne. Nya ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Let's go ! Oui, 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 oui ! Victoire ! Oh, la vache. Franchement, j'ai cru que je n'en sortirais jamais de ce truc et que j'allais abandonner la base ici. Bon, les copains, la tornade arrive. On a réussi à sortir le véhicule. Pour moi, c'est le signal de la fin de l'épisode. J'espère que ce début, un petit peu galérien, je vous l'accorde, de la base mobile vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le like, le commentaire, le pouce bleu, enfin, toute la clique. Allez voir les autres vidéos que je fais sur d'autres jeux sur la chaîne. Passez aussi me voir sur Twitter, sur Steam, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Bonjour chez vous !